bonjour bienvenue dans cette nouvelle saga vidéo plus bd en six épisodes consacré aux services logiciels le software as a service qu'on appelle aussi le cloud computing nous allons essayer dans cette vidéo plus bd de vous donner un aperçu de la technique de l'histoire de la technique un peu de business et une vision des contrats comment on rédige ses contrats comment négocie ses contrats en matière de services logiciels je suis super avocat et avec mon équipe nous allons vous accompagner dans cette série de vidéos plus bd nous gérons principalement des problématiques de rédaction de contrats dans le domaine du numérique avec une un focus tout à fait particulier sur la sécurité des systèmes d'information l'objectif de cette série de vidéos est d'apporter aux juristes des explications techniques sur ce que sont les flux de données le sas le cloud les bases de données ou la sécurité des systèmes d'information nous essayons nous allons aussi essayer d'apporter quelques explications juridiques aux gens qui ont un profil plus technique dans le numérique des rssi des dsi des cto nous allons essayer de vous expliquer quelles sont les contraintes légales qui s'appliquent aux services logiciels pour vous rendre l'ensemble un peu moins pénible parce que c'est quand même assez technique nous allons illustrer tous nos propos avec des bandes dessinées si vous avez déjà vu des épisodes en vidéo plus bd vous connaissez le concept et bien sûr vous allez avoir une série de picto qui apparaissent pour vous rendre l'ensemble plus agréable vous voyez là système d'information logiciel service sas on traitera pas de blockchain par contre on verra un épisode complet sur les problématiques de cyber attaque de dites de supply chain et dans cet épisode je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de cette bd fantastique qui s'appelle le crépuscule des dieux voyons maintenant les objectifs pédagogiques de cette série vidéo vous allez voir c'est simple six vidéos successives six objectifs pédagogiques le premier maîtriser les concepts techniques de base du software as a service donc nous allons voir ce que sont les data input les data output les flux de données les instances sas comment ça marche côté technique pour vous rendre ces services en b2b ou en b2c voilà nous allons commencer ce premier épisode de software as a service par un petit aperçu de l'évolution de la technique logicielle et du business voilà après la la slide un peu corporate là vous avez la même slide illustrée en bande dessinée avec odin qui galope sur son cheval par dessus les flots et nous allons voir comment nous partons du logiciel dit on premises c'est à dire les installations locales dans les systèmes d'information des entreprises et des organisations pour en arriver au software as a service voilà cette technique traditionnelle de la licence de logiciel classique on est dans les années 80 aux années 2000 vous avez dans la dans les slides techniques en bas voilà vous avez la partie bleue avec ce qui les aspects juridiques donc la concession d'un droit d'usage le contrat de maintenance qui porte sur le logiciel à installer dans le système d'information et vous avez la partie plus technique en noir la remise d'un binaire d'une version binaire du logiciel à l'entreprise qui va être le client utilisateur qui va tester installer ça c'est la partie technique et recéter c'est à dire prononcer officiellement son acceptation sur le logiciel qui est installé dans son système d'information voilà ça on est dans les années 80 à 2000 mode exclusif de commercialisation des logiciels dans les années 2000 on va avoir une première évolution qui s'appelle le mode de asp l'application service provider où là les éditeurs de logiciels ont commencé à héberger leur leur logiciel sur leur propre serveur et permettait la connexion à leur logiciel au profit de leurs clients via internet donc il fallait que chaque entreprise et son propre serveur des débits numériques suffisamment satisfaisant pour que le client soit content c'était pas encore la panacée et c'est comme ça que moi depuis 2007 j'ai vu l'apparition du service logiciel le mode sas donc software as a service où là le la partie se joue à 3 puisqu'on a d'un côté l'éditeur du logiciel qui va contracter avec un hébergeur donc on va installer le logiciel qui rend le service sur des serveurs d'un professionnel hébergeur c'est le data center avec une connexion internet entre les deux et l'entreprise client utilisateur qui de son côté va également se connecter via internet chez l'hébergeur pour bénéficier du service logiciel de l'éditeur alors aujourd'hui en 2022 contractuellement comment ça se passe et bien vous avez d'un côté donc l'éditeur du logiciel qui va être utilisé en sas qui contracte par un contrat cloud contrat sas avec son client utilisateur entreprise collectivité territoriale un tout type d'organisation et de l'autre côté l'éditeur lui va contracter spécifiquement avec un hébergeur avec un data center et va déjà procéder à un premier contrat de sous traitance de l'hébergement on va le voir dans cet épisode l'hébergement des données du logiciel la sécurité mais il n'y a pas de relation contractuelle entre l'hébergeur et le client utilisateur c'est ce qui est à retenir dans l'organisation générale des services sas des services cloud juste un mot sur ces termes techniques des termes métiers en fait sas software as a service plateforme as a service le pass le yas infrastructure as a service je vous ai mis quelques explications tirées de wikipédia juridiquement ça marche de la même manière il ya un prestataire qui va être chargé par un client de gérer plus ou moins de logiciels jusqu'à des infrastructures complètes operating system compris donc on passe du plus simple le sas au plus complexe le yas infrastructure as a service il n'y a pas de définition légale c'est très fluctuant et ça dépend de l'offre des différents opérateurs prestataires voilà retenir en une slide par odin service service sas service logiciel service cloud c'est absolument la même chose ce sont des termes métiers ce sont pas des termes juridiques donc on met ce qu'on veut dans ces différentes définitions faut aller voir dans le contrat de service qui vous est proposé à chaque fois quelques mots quelques chiffres significatifs sur le marché mondial du cloud alors ce sont des données publiques voyez là les échos de janvier 2020 le marché du cloud public représenterait 32 milliards de dollars en 2018 avec amazon web service qui était l'acteur ultra dominant à l'époque avec près de 50% de parcs de marché et ensuite si vous prenez les statistiques ou en tout cas les chiffres du gardner publié en avril 2021 voyez que là on fait un bond tout à fait significatif puisqu'on nous dit en 2020 270 milliards de dollars 2021 là c'est une projection à 330 milliards de dollars et une projection sur 2022 à pratiquement 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde donc voyez on est aujourd'hui sur quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique alors autre petit focus technique software as a service comment ça marche on va s'intéresser à la notion de donner une poutre de donner output pour bien comprendre comment ça marche ça s'écrit très très bien dans les contrats vous allez voir et on va se pencher un instant sur cette notion d'instance ça c'est ce clone virtuel cette duplication du logiciel qui est faite par les prestataires éditeurs et qui marche très très bien voilà commençons donc les aspects techniques avec voyez la fafner en train de forger l'anneau tiré de l'or du 1 et là vous avez vous avez sigfried qui est en train de taper sur sa forge bien c'est quoi le concept de la donnée une poutre et de la donnée output vous avez des données que vous envoyez dans un logiciel les données qui sont envoyées dans le logiciel pour traitement ce sont les données une poutre vous dites un logiciel moi je veux que tu réalises l'opération 2 plus 2 et bien ça ça va être les données une poutre et le logiciel va vous sortir le résultat qui devrait être quatre si tout se notion de donner résultat la donnée output après traitement par le logiciel c'est aussi simple que ça et ça va vous simplifier de manière absolument fascinante la rédaction de vos contrats notamment pour savoir qui est propriétaire entre guillemets de quoi dans le contrat alors qu'il dit traitement de données c'est pas la peine de réinventer la roue on a dans le rgpd à propos des données personnelles une définition tout à fait exhaustive de ce que c'est qu'un traitement de données personnelles mais c'est tout à fait applicable au traitement de données de manière large donc vous avez la colonne de gauche en bleu avec des termes qui sont pas très pratiques pas très utilisables dans la partie droite vous le voyez là c'est plus c'est plus utile pour nous juristes où ça parle plus aussi aux gens qui ont un profil tech dans le numérique collecte enregistrement extraction utilisation conservation ça c'est le stockage en clair qu'est ce que c'est qu'un traitement de données bien c'est toute manipulation de données numériques là en l'espèce à caractère personnel un petit aperçu là ça peut être assez utile pour beaucoup de juristes pour bien comprendre comment ça marche le software as a service voyez on va partir en haut à gauche de cette slide qui est un peu barbare qui manque d'illustration mais là il fallait arriver à tout caser donc en fait depuis un terminal terminal c'est un smartphone ça peut être un laptop un ordinateur de bureau de sur ce terminal vous allez utiliser votre navigateur web donc là c'est la partie logiciel qui est installée dans le terminal et on va suivre dans un premier temps les flèches noires voyez les flèches input et bien avec ce terminal depuis le navigateur on va envoyer des données les fameuses données input via des réseaux de communications électroniques ces données vont arriver dans le data center donc sur les serveurs de l'hébergeur dans lequel vous trouvez le logiciel ce logiciel va traiter les données input et va restituer par un cheminement inverse la partie des flèches bleues et bien ces données output vont retransiter via des réseaux de communications électroniques on parle bien d'internet éventuellement les réseaux télécom classique et les données vont être affichées dans le navigateur web du terminal du client utilisateur voilà la manière dont les données input transit partent du terminal du user pour lui revenir après traitement juste un mot encore technique sur cette notion d'instance sas ça c'est un truc assez central pour bien comprendre ce que c'est que le service cloud eh bien il faut concevoir que le prestataire éditeur du logiciel qui va être utilisé en software as a service eh bien il va déposer son master logiciel donc la copie originale entre guillemets sur le data center de l'hébergeur et il va créer des clones numériques au profit de chacun de ses clients ce sont ces clones numériques ces versions de son logiciel qui vont être adaptés si besoin client par client c'est ça qu'on va appeler une instance sas et le très très gros intérêt du service sas c'est que une modification du master logiciel va être dupliquée mécaniquement si j'ose dire de manière extrêmement simple pour l'ensemble des clones virtuels déployés pour les clients de cet éditeur prestataire ce qui va simplifier grandement les opérations de maintenance notamment puisqu'on aura plus besoin de faire du versionning tous les clients bénéficieront d'une même version standard entre guillemets du logiciel dont ils peuvent se servir en mode sas alors maintenant un petit point pour mettre en parallèle les aspects techniques et les aspects juridiques de cette notion de data input et de data output la data input et on fera un épisode tout à fait particulier sur le droit d'extraction nous les juristes on va les piocher on va considérer que la data input elle va sortir d'une base de données ça va être le contenu d'une base de données du client utilisateur du service sas le traitement va être donc fait par le logiciel de l'éditeur donc là on va être sur la partie licence logiciel et va nous rester à traiter juridiquement la data output et c'est là où effectivement on a un petit problème juridique c'est que la directive de 1996 qui traite de la protection du contenu des bases de données est complètement muette sur qui est titulaire des droits sur cette notion de data résultat de data output donc vous verrez dans cet épisode 4 à venir nous verrons comment organiser contractuellement la titularité des droits sur la data output pour que le client soit conforté dans son contrat voilà donc ce sera la prochaine vidéo service à ses droits d'extraction sur le contenu des bases de données à suivre sur ce site web ou sur cette chaîne youtube un dernier point tout à fait particulier sur cette notion de data input et data output lorsqu'on va traiter l'intelligence artificielle en clair du machine learning ou du deep learning eh bien faut intégrer que cette notion de données output lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle donc de l'ia eh bien ça n'est pas le contenu d'une base de données qui va nous intéresser mais la modification du logiciel en lui même ce sont les patterns du logiciel mis à disposition en mode ça ce qui va évoluer donc ça se règle de manière tout à fait particulière dans le contrat mais retenez bien que dès qu'on va traiter de machine learning et de deep learning on n'est pas sur des data output qui vont repartir dans une base de données mais bien sur un modèle de classification donc ces fameux patterns du logiciel qui vont évoluer et il faudra s'en soucier dans le contrat j'insiste pas dans cette vidéo sur ce point vous avez des ressources sur ce blog allez consulter mon poste qui est en bd sur machine learning deep learning et intelligence artificielle voilà ça fait beaucoup d'informations techniques si vous êtes juriste à retenir vous êtes vous êtes épuisé moi aussi je vous remercie de votre attention pour cette vidéo plus bd si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me contacter via technique et droits du numérique ou là vous avez contact le dieu trait d'union avocat point fr vous n'hésitez pas l'épisode de prochain sera consacré au contenu du service cloud à la semaine prochaine